Mes chers amis, mes chers camarades, je veux d'abord dire à mon tour que c'est un immense bonheur de vous voir ici rassemblés, de voir l'unité que nous avons réussi à construire en l'espace de quelques jours et qui va nous mener à la victoire, les 30 juin et 7 juillet prochains, parce que c'est la victoire que nous voulons. Oui, nous voulons la victoire, et ça n'est pas simplement une envie de victoire, c'est un devoir de victoire, parce que nous savons ce que nous avons en face de nous. Ce que nous avons en face de nous, c'est l'extrême droite la plus répugnante, et nous ne voulons pas qu'une bande de fachos s'empare de Matignon demain. Oui, nous sommes unis, parce que nous avons en face de nous des gens qui n'aiment pas la France, des gens qui n'aiment pas la République, des gens qui n'aiment pas notre pays tel qu'il est, c'est-à-dire le pays tel qu'il se déploie sous nos yeux, un pays d'hommes et de femmes divers venus du monde entier, mais qui partagent des valeurs, liberté, égalité, fraternité, parce que c'est ça qui fait l'unité du peuple français. Alors oui, nous sommes unis, et nous savons aussi que nous avons en face de nous des imposteurs, des imposteurs de la question sociale, des faussaires de la question sociale. Regardez, regardez Madame Le Pen, qui a fait prétendument campagne, en disant qu'elle était pour la retraite à 60 ans, et qui fait alliance avec Monsieur Ciotti, qui prône la retraite à 65 ans. Regardez, Madame Le Pen, qui disait qu'elle était favorable à la baisse de la TVA, et qui fait alliance avec Monsieur Ciotti, qui propose l'augmentation de la TVA pour financer la protection sociale. Regardez-les, qui prétendent défendre les intérêts populaires, et qui dans le même temps, proposent de démanteler la loi SRU qui prévoit 25% de logements sociaux dans chaque commune. Et figurez-vous-même, figurez-vous-même, qu'ils ont déposé une proposition de loi pour intégrer les places de prison dans le décompte des logements sociaux de chaque commune. Voilà ce que nous avons en face de nous. Et nous, nous avons décidé de nous unir pour résister à l'extrême droite, mais surtout, 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 pour redonner de l'espoir aux millions d'hommes et de femmes qui vivent en France et qui n'en peuvent plus, de la politique d'Emmanuel Macron. Cette politique qui paupérisse des millions de Français, cette politique qui humilie toute une partie de la population. Le temps est venu de tourner la page. C'est le temps du nouveau Front populaire. Et nous allons construire cette victoire tous ensemble. Et metta!